Musique Depuis l'an dernier qu'elle fait route avec l'association Odysséa, la course de l'Europe se veut une course résolument populaire. Mission accomplie pour la 14ème édition avec plus de 1000 participants. Si bien qu'un chèque de 8500 euros sera remis et partagé entre l'association Odysséa, qui lutte contre le cancer du sein, l'association Vivre comme avant et la Ligue contre le cancer. Le sport en général et la course à pied en particulier deviennent alors vecteurs de solidarité. Je suis venue aussi pour ça parce que j'ai une belle soeur qui a été atteinte du cancer et je pense que c'est une belle action de courir pour les autres parce qu'on est tous touchés plus ou moins près donc je pense que c'est important. Cet engagement disons que je peux en parler d'un point de vue personnel puisque j'étais malade 5 ans, je suis revenue, certaines personnes connaissent mes antécédents donc je connais aussi le fait de ne plus pouvoir courir, de regarder les autres. On a l'envie mais physiquement on ne peut plus et voilà c'est une revanche sur la vie. Course contre la maladie, course contre le chrono aussi. Et de ce point de vue, en tête de la course, que du positif. Sylvie Delétang, la maman du peloton, la patronne du peloton, bat son record personnel sur 10 km, passe sous la barre des 37 minutes, 36 minutes et 56 secondes. Je rentre dans l'âge serein de tête. Je suis vétérane cette année, je cours plus au feeling, quand j'ai pas envie de courir je cours pas, quand j'ai envie d'y aller à fond j'y vais à fond et là je pense que cette année j'ai vraiment amélioré tous mes temps. Il y a un mois j'ai fait le marathon Futuroscope en 2,56, là je fais moins de 37 minutes au 10 donc je suis vraiment super contente. Marjorie Moron qui revient à la compétition après 5 ans d'absence à cause d'une maladie a montré qu'elle a un coeur gros comme ça. Elle finit deuxième sur 10 km en moins de 40 minutes. Je n'aime pas trop les lignes droites, c'est vrai il y avait un peu de vent, toute seule c'est d'autant plus difficile parce qu'on a l'habitude d'être emmenée par les garçons, nous en tant que femme on est à cet honneur mais là je me suis concentrée, c'est vrai que je pensais à aider à toutes ces femmes qui se battent contre un cancer, contre une maladie et ça m'a donné d'autant plus la rage et j'ai dépassé ma fatigue et je pensais à me faire plaisir pour toutes ces femmes et je suis très contente d'avoir battu mon record d'autant plus. Chez les hommes, l'athlète du Loiret Nicolas Daudet rate son objectif de passer sous les 32 minutes. 32 minutes 0,2 pour 10 km, c'est quand même de la belle ouvrage. Il gagne devant Fabien Gargan d'Aussard 122. Notre ami Cervain également, Stéphane, tiens voilà, premier du duo, ça ça fait plaisir aussi. On va se retrouver tout à l'heure. Au bout de 3 km, je suis parti plus vite que prévu, j'ai fait bon bah tant pis je continue. Arrivé au 7e, ça commençait à être vraiment très dur, je me suis accroché et puis j'essayais de récupérer quelques secondes de perdu à la fin. Est-ce que t'as pu décrocher les camarades, les deux camarades ? Le deuxième, j'ai décroché après le cinquième kilomètre. Et puis Stéphane Cervain, il faisait le duo, je le voyais revenir sur moi à la fin. Ça arrive, encore, on a cherché des chronos. Une course populaire et pour la bonne cause, des records personnels qui tombent, un soleil de la partie pour fêter l'été. La course de l'Europe a vraiment tout pour plaire. Rendez-vous est pris pour la 15e édition.